Un nouveau jour et une nouvelle nouveauté sur MovistarPlanet. On ne comprend plus rien, il y a trop de nouveautés, il y a trop d'actualités, on m'envoie plein de messages, c'est... je sais pas si c'est cool ou si c'est catastrophe, mais vous allez le découvrir dans cette vidéo et c'est tipar avec le contenu. Yo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, n'hésite pas à t'abonner et si t'en est ton meilleur pouce bleu. Si t'aimes les histoires d'horreur, tu peux visiter ma chaîne de thread d'horreur, 15 ailes de sueur, le lien en description et en fin de vidéo. Et voici 2-3 commentaires pris sur une précédente vidéo à qui j'envoie un drip ou un pixel, donc n'hésite pas à laisser ton meilleur commentaire et c'est tipar pour le contenu. Et bien là, on est sur une page, là vous êtes en train de vous dire mais what the fuck c'est un nouveau jeu sur MovistarPlanet ! C'est un nouveau jeu sur MovistarPlanet ! Mais si vous regardez en haut à gauche, vous remarquez très rapidement que finalement c'est le logo de MovistarPlanet 1. Et je vais vous expliquer du coup qu'est-ce que c'est, enfin du moins avec les infos que j'arrive à détecter parmi tout ça. Donc nous sommes actuellement sur le site de MovistarPlanet.ie, donc IE c'est l'Irlande, et donc on a habitué un petit peu que l'Irlande fasse toujours les nouveautés, soit les premiers. Voilà, c'est toujours les premiers, avoir toutes les nouveautés, etc. Donc ça arrive toujours chez eux, avant que ça n'arrive chez nous. Mais bon, on commence à avoir l'habitude. Donc là, vous remarquerez l'image. Donc c'est l'image, je vous en avais parlé déjà dans l'autre vidéo. Mais si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, petit récap rapide. Bim, on switch sur l'Instagram de MovistarPlanet, donc c'est msp-global si vous voulez voir à chaque fois les toutes nouveautés, les annonces, etc. N'hésitez pas à vous follow à leur chaîne. Et donc, c'était l'image, donc retenez aussi cette image-là qui apparaîtra ensuite. Mais en gros, quand on regarde la vidéo, il y a un sort de speed art, speed art, je ne sais pas si speed quelque chose, en tout cas speed dessin. Bref, t'as capté, qui nous montre du coup une image faite rapidement. Et là, voilà, bim, voici cette image. Donc c'est bien l'image que nous avons sur le fond d'écran, juste là. Et là, je trouve que c'est décevant. Je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est décevant. C'est parce qu'en gros, voilà, je suis nouvelle joueuse. On va estimer, on va dire, voilà, je suis une toute nouvelle joueuse. Je ne m'appelle pas Quinzès. C'est la première fois que je vais sur le site et je vois cette image-là. Et cette image-là, je me dis, mais waouh, elle est magnifique. Je vais ressembler à ça. Je vais être elle, elle est trop belle. Elle est magnifique. Elle a un super beau visage et tout. Et ses cheveux, j'adore. Et là, je me dis, bon, je vais créer un compte du coup, parce que moi, je vais ressembler à ça, c'est trop beau. Et la déception, que quand on clique sur Create New User, donc voilà, on peut soit télécharger le jeu directement, donc je suppose que ça, c'est pour les gens qui ont déjà un compte, étant donné que sur le site, on ne peut pas se connecter, eh bien, on va appuyer sur Create un compte. Donc en gros, Créer un compte, ne vous inquiétez pas, après, c'est en français. Voilà, Créer ta Movistar. Et là, je suis déçue, je me dis, waouh, mais ça ne ressemble pas du tout à l'image. C'est de la publicité mensongère. Je suis un peu déçue, là, pour le coup, je suis un peu déçue d'utiliser cette image-là pour nous hyper, alors qu'en fait, voilà. Il y a aussi des gens qui ont dit que les graphismes s'étaient améliorés. Moi, personnellement, je ne trouve pas. C'est juste que la Movistar, elle est en plus grand, et du coup, on a l'impression que c'est mieux. Mais en fait, finalement, quand vous allez dans un artbook et vous mettez une Movistar en grand, finalement, je trouve que sur l'artbook, elle est plus jolie. Mais bon, ça, c'est d'après les points de vue, peut-être. Mais en tout cas, voilà, elle apparaît comme ça, et du coup, moi, ça me déçoit. Maintenant, je pense que cette interface, elle a été faite parce que si on regarde bien le lien, il y a marqué Unity. Une fois qu'on veut créer sa Movistar, c'est movistarplanet.ie slash unity slash fruit direct point html. Donc, Unity, c'est un moteur graphique, il me semble, un moteur quelque chose, je ne suis pas hyper calée, mais en gros, c'est ça qui fait permis de faire tourner Movistarplanet 2 actuellement, donc quand on joue à MSP2, c'est grâce à Unity. Et je pense qu'ils ont migré le MSP1, ou du moins, ils sont en train de migrer sur Unity parce que n'oublions pas que le 31, très bientôt, Flash va a cessé de fonctionner, il fallait bien le remplacer par quelque chose. Voilà. Mais bon, vous allez remarquer aussi très rapidement qu'on ne pourra pas jouer encore sur le site, donc peut-être c'est ce qui prévoit. Peut-être c'est ce qui prévoit qu'on puisse toujours jouer par navigateur, mais du coup, qu'on passe par Unity. Actuellement, je n'ai pas plus d'infos et je n'ai pas envie de vous dire de la merde, mais on va faire une fille au hasard. On va faire une fille au hasard, mais de toute façon, j'ai envie de te dire, on va la modifier comme ça pour regarder un petit peu l'interface, car oui, l'interface, elle a changé et ce n'est plus la même chose. Donc là, on peut choisir la couleur de peau en palette. Voilà, c'est comme les palettes de la Clinique Beauté. Pareil pour le visage, par contre, là, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé puisqu'on a toujours le choix entre les mêmes bouches, les mêmes nez, les mêmes yeux. Ça, ça n'a pas changé. Par contre, il me semblait bien, on ne peut pas changer la couleur des yeux. J'espère que par la suite, on pourra, parce que ça, c'était déjà disponible avant et donc c'est une fonctionnalité qu'on nous enlève. Car avant, rappelez-vous, on peut encore, sur l'ancienne version, on peut changer la couleur des yeux. Là, pareil, on ne peut pas changer la couleur. Alors, à moins que ce soit moi qui ne sais pas où cliquer, mais il me semble que non. On ne peut pas non plus changer la couleur de la bouche alors qu'anciennement, on pouvait. Et là, pareil, le nez et les nez, ils n'ont pas changé toujours les mêmes. Au niveau de la coupe, donc voilà, un peu la base. Je pense que ce n'est pas le plus le truc. Mais pareil, on ne peut pas changer les couleurs de rien du tout. Ça, ce n'est pas ouf par contre. Ce n'est vraiment pas ouf. J'espère qu'ils feront quelque chose. Après, n'oublions pas que ce n'est pas encore un truc qui est sorti officiellement. Donc, il y aura sûrement des changements par la suite. Ici, si on va ici, on a toujours des vêtements. Heureusement, on ne va pas se promener à poil. On va mettre le petit haut là. Je la trouve trop belle comme ça, la movie. Et oui, bouche de knacky représente la bouche de knacky. Le pantalon, la joue que j'aimais bien, mais la couleur, je n'aime pas. Donc malheureusement, on ne peut pas changer. J'aurais mis une couleur uniforme, genre tout blanc ou tout noir, mais bon. Du coup, on va mettre ça. Je trouve que ça va bien avec le tout. Je l'aime bien, en fait. Elle est jolie. Et donc, ici, ça, c'est un peu trop, mais c'est vrai que les graphismes, en fait, finalement, quand je regarde les chaussures, les diamants, ça brille beaucoup plus. J'ai l'impression qu'ils ont mis un sort de filtre de netteté amélioré, qu'ils ont accentué les traits. Et ça a l'air d'être un peu plus détaillé quand même. On voit les orteils, les gars. On voit les orteils. C'est vrai que ça, on ne pouvait pas voir avant. Alors après, sur l'artbook, je ne me suis pas amusée à zoomer sur Movistar pour voir si on voyait ses orteils. Ce n'est pas trop mon délire, mais là, on remarque quand même pas mal ses orteils. Donc peut-être qu'il y a eu un truc. À vérifier. Je suis quand même la meuf qui focus sur des orteils de doigt de pied, quoi. Oh non, achevez-moi, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, voilà, je vais la créer. Et là, du coup, on peut choisir un nom. Ici, on va voir. Donc là, je suis bien sur le français. Vous regarderez en haut à droite. Ça m'a automatiquement choisi la France. Je pense que si quelqu'un essaye ça en Allemagne, ça lui mettra directement la version allemande, enfin du moins, j'espère. Parce que moi, je n'ai pas choisi le serveur. Ça m'a mis automatiquement. Et du coup, je me dis, les gens qui veulent créer des comptes sur d'autres serveurs, ils vont devoir utiliser un VPN. Ça va fonctionner comment ? Heureusement, je vous conseille le Hola FreeVPN, VPN gratuit sur Google Chrome, si vous voulez switcher. Mais bon. Quel sera ton nom ? On va essayer juste de mettre 15 heures pour voir. Mais normalement, ça va me dire ça va me dire que c'est déjà pris. Ouais, voilà. Ça a déjà pris. Bon, c'était surtout pour le test. C'était surtout pour le test pour savoir si ça prenait vraiment sur le serveur actuel français qui existe. Mais bon, je ne vais pas le créer parce que j'ai pareil, j'ai un compte quoi, qui s'appelle, du coup, pas Karzell, malheureusement, qui s'appelle Karzell YouTube. Mais du coup, je ne vais pas m'amuser à le créer. Mais bref, vous le créez. Et après, ça va vous demander de télécharger le jeu. Donc en gros, vous créez le compte. Mais finalement, vous ne pourrez pas jouer sur le navigateur. Maintenant, là, tout de suite, vous ne pourrez pas y jouer. Donc en espérant que par la suite, ils nous donnent la possibilité de pouvoir continuer à jouer par navigateur. Je touche du bois parce que moi, leur application merdique sur ordinateur, merci mais non merci. Donc moi, je préfère largement qu'on me donne la possibilité de continuer à jouer par navigateur. Donc s'ils pouvaient instaurer Unity sur navigateur pour qu'on puisse y jouer sans passer par le rappel. Je vous remercierai. Movistar Planet. On vous remerciera bien cordialement. Alors là, la pêche-goutte. Elle va s'appeler pêche-goutte. Mais non, je ne vais pas la créer. Voilà. Bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que ça vous fait flipper ou pas ? Parce que moi, personnellement, trop d'informations. Alors actuellement, je reçois trop d'infos. Je suis paumée, je suis perdue. Soit les infos, on teste comme actuellement. Mais encore une fois, je suis un petit... Je suis déçue. Enfin, je suis désolée. Moi, je vais dire ce qui est. Je suis déçue par rapport à l'image qui... Donc rien n'empêche le fait qu'ils vont effectivement créer de nouveaux jeux. Mais l'image, donc, ne représente pas un nouveau jeu. Et l'image ne représente pas un nouveau... Enfin, un nouveau MSP3. Mais il représente tout simplement MSP1. Chose qui, pour moi, n'a aucun sens. Parce que je suis désolée, mais ça, c'est des Movistar à la limite de MSP2 améliorés. Mais absolument pas de MSP1. Et c'est quand même... Voilà, on dit... Elles sont trop belles ! Elles sont trop belles ! Ça ne va pas du tout. Par contre, à ma dernière vidéo, il y a une personne qui a donné un commentaire hyper intéressant qui, moi, m'a mis sur... Peut-être une idée. C'est qu'effectivement, pourquoi il ne ferait pas un genre de jeu amour sucré ? Donc, vous savez, vous connaissez, je pense, Amour sucré, de Bimove, Amour sucré, Campus Life, tout ça, tout ça, Amour sucré. Le secret d'Henri. Je pense que vous connaissez, vous savez, le jeu où on fait des choix avec des points d'action, etc., etc. Et moi, quand j'ai vu cette image-là et j'ai vu le commentaire, je me suis dit « Ah ouais, il y a moyen ! » Mais bon, ça n'empêche pas le fait que peut-être, dans le futur, ils feront ça parce que ça pourrait être hyper génial d'avoir une version d'amour sucré sur Movistar Planète. Personnellement, je serais le bon pigeon pour payer pour des points d'action parce que moi, j'adore ce genre de jeu. Je suis... disons ce qui est. Et moi, j'adore ce genre de jeu, ok ? Ne me jugez pas, d'accord ? Eh bien, écoutez, cette vidéo, elle est finie. Comme d'habitude, réagissez en commentaire. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501